Aujourd'hui est une journée spéciale car nous pourrons dire que c'est la DER 3.0 qui consacre les trois années d'existence de la DER FJ. La délégation générale à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes a été créée en mars 2018 où nous avons lancé nos activités pour répondre à un besoin précis. Il nous est important à la DER de vous présenter de manière fixe et régulière notre feuille de route ainsi que nos projections. C'est dans ce sens qu'a lieu cette conférence de presse à travers laquelle nous rendons publiques les actions que nous menons en faveur de l'autonomisation économique des femmes et des jeunes depuis bientôt, depuis trois ans. La DER, comme je disais tout à l'heure, est une structure qui s'associe aux opérateurs nationaux, économiques, secteurs privés dédiés à l'emploi, à la formation, au financement et à l'emploi et à l'insertion de la jeunesse qui sera au cœur du programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion socio-économique des jeunes lancé le 3 avril dernier par son Excellence le Président Macky Sall avec un budget triennal d'au moins 450 milliards de francs CFA, donc 150 milliards seront mobilisés dès cette année. En ligne avec ses engagements du Président de la République, en faveur d'une meilleure inclusion socio-économique et territoriale, la DERFJ poursuivra en 2021, comme elle l'a fait ces trois dernières années, sa lutte contre la précarité en soutenant la création d'emplois pour les femmes et les jeunes grâce à la promotion de l'entrepreneuriat, à la densification du tissu économique et social des micro, petites et moyennes entreprises. C'est ainsi que depuis la création de la DER à date, M. Bao, le directeur des études, il viendra avec plus d'exemples, nous avons pu injecter plus de 60 milliards de francs CFA de financement, touchant environ 106 000 bénéficiaires entre 2018 et 2020, et ce, sur l'ensemble du territoire national. Toutes les 14 régions, les 45 départements et les 552 communes ont été touchées. Donc la DERF, aujourd'hui, propose plusieurs guichets. On a ce qu'on appelle le guichet autonomisation. Quand je vais présenter les résultats liés à la demande, vous verrez pourquoi on a défini ce plafond de 500 000 francs pour le guichet autonomisation. On a ce qu'on appelle également le guichet hors autonomisation. C'est des financements qui vont de 500 000 à près de 50 millions, suivant notre politique de crédit. On a également le guichet lié à tout ce qui est structuration des chaînes de valeur. Parce qu'au-delà des financements spécifiques à des personnes physiques, personnes morales, il était important pour nous de financer toutes les chaînes de valeur qui sont à fort impact de création de valeur, de création de richesses, de création d'emplois. Donc de façon spécifique, on a développé également des produits, des produits comme le nanocrédit, qui répond à un besoin spécifique que des femmes du marché central au Poisson nous ont remonté. On a défini un produit qui est adapté à un besoin spécifique. Parce que parfois, il est important de co-construire avec ses bénéficiaires pour avoir un produit adapté. Au-delà du nanocrédit, on a des crédits liés à l'investissement, des crédits liés à l'exploitation, des crédits liés au crédit de crédit bail. Parce qu'il est important également de sécuriser nos financements. Par exemple, dans le cadre du programme camion frigorifique, c'est du crédit bail. Au-delà du crédit bail, on a des produits spécifiques, notamment avec les institutions de microfinance, ce qu'on appelle le refinancement. Parce que parfois, on partage les mêmes cibles avec des institutions de microfinance, des mutuelles d'épargne et des crédits. Là où la dernière n'est pas présente, on a des relais, comme des institutions de microfinance. On les refinance et ils atteignent nos cibles. Donc au-delà de ce refinancement des SRD, il y a ce qu'on appelle des prêts d'honneur. Donc ces décrets sans intérêt, d'une durée de taux de 36 mois maximum, ont fait de la garantie. Donc c'est un produit qu'on a beaucoup utilisé en 2020, avec les institutions financières partenaires et le cofinance, qui nous ont permis d'avoir un effet de levier de 26 milliards. Et à terme, on veut même intégrer tout ce qui est caisse de sécurité sociale, retraite, pour que, dans le parcours de l'entrepreneuriat, on pourra proposer un package qui va même intégrer tout ce qui est retraite, sécurité sociale, voire CMU. L'idée, c'est une plateforme qui va embarquer toutes les administrations pour proposer ce package. Donc en termes de résultats, le délégué général l'a rappelé. Après trois ans, on a une production de financement de 60 milliards. Comme on dirait, à raison de 20 milliards par an. Mais le premier résultat qu'il est important de rappeler, à notre avis, c'est la demande qu'on a reçue. Plus de 400 000 demandes évaluées à 350 milliards. Ce qu'il est important de mettre en parallèle avec le budget de l'ADER, qui est de 30 milliards. Mais en termes de mobilisation, par exemple, l'année dernière, avec toutes les contraintes de la COVID, on n'a pas pu mobiliser l'ensemble des ressources qui sont prévues. Donc il est important de mettre en parallèle la demande évaluée à 350 milliards et le budget de l'ADER. C'est pour ça que l'ADER s'est vraiment attelé à développer des partenariats avec l'AFD pour aujourd'hui capter pas moins de 74 milliards en termes de ressources et pour pouvoir satisfaire à ces demandes. La vision de l'ADER en lien avec la stratégie nationale numérique SN2025, c'est de faire du numérique et de l'innovation des leviers de croissance multisectoriels. L'objectif, c'est déjà de pouvoir positionner le Sénégal comme un hub numérique de référence en favorisant un écosystème dynamique et attractif pour toute la région. L'objectif, c'est également d'offrir des produits de financement adaptés aux cibles et aussi se positionner sur tous les gaps de l'accompagnement technique pour pouvoir favoriser l'émergence de champions nationaux. Depuis 2018, l'ADER a ainsi pu accompagner plus de 120 startups dont 5 ont été classées parmi les 20 startups, parmi le top 20 de l'Afrique Excel. Donc, on a touché quasiment toutes les verticales de l'agri-tech à la e-santé, à la fun-tech et aussi aux technologies à la deep-tech, telles que la blockchain, big data, etc. Nous avons également conceptualisé et déroulé trois programmes d'accompagnement de pré-incubation, d'incubation et d'accélération. Nous avons également pu mettre en place une ligne de financement pour les PME du numérique pour les accompagner dans leur croissance et leur développement à l'export. L'innovation aujourd'hui à l'ADER, c'est le nano-crédit. Le nano-crédit est un service financier de proximité pour les couches vulnérables du Sénégal. Avec ce produit, nous permettons à la micro-marieuse du marché central aux poissons de Piquine, à la vendeuse de légumes du marché de Castor, aux marchands ambulants de Coloban, de pouvoir mener leurs activités quotidiennes en s'affranchissant des prêteurs informels qui pratiquent des taux usériels. La vision du nano-crédit, c'est vraiment développer l'auto-emploi et renforcer l'inclusion financière des entrepreneurs individuels, notamment informels, en leur proposant des financements qui vont de 10 000 francs à 300 000 francs, avec des modalités et des conditions de remboursement très flexibles qui leur permettent de diversifier leurs activités et de s'autonomiser. Le pavis, on parle de pavis, tout le monde connaît le pavis, mais le pavis c'est dans un programme, c'est le pro-vie, le programme d'appui et de valorisation des initiatives entrepreneuriales sur 5 ans, pour un montant total de 150 millions de dollars financés par l'ABAD. Et là, actuellement, on déroule le pavis 1, le pavis 1 qui est financé par l'État du Sénégal, la BAD, la Banque Africaine de Développement, le Fonds Africain de Développement et l'Agence Française de Développement, pour un montant total de 64 milliards sur 3 ans. Sur 3 ans, donc, le pavis va se... maximum 3 ans, parce que l'intention pour le délégué général, c'est de réaliser le pavis sur 2 ans, au lieu de le faire sur 3 ans. Parce qu'aujourd'hui, on a les demandes de projets qui sont là, et les financements sont présents, donc il reste juste à financer ces jeunes-là. Donc, le projet vise à financer plus de 14 000 initiatives entrepreneuriales, de générer ou consolider 65 000 emplois directs, 89 emplois indirects. En total, donc, ça sera 154 000 emplois, dont 60 % destinés aux femmes. de former plus de 27 000 emplois, dont plus de 15 000 femmes, et appuyer la transformation digitale aussi de 2 200 entreprises et la formalisation de 3 500 autres entreprises, dont 50 % dirigées par des femmes. Je le disais tout à l'heure, le pavis, c'est 74 milliards, mais actuellement, on est à 17 milliards déjà financés. 17 milliards déjà financés. Monsieur le directeur des études, là, tout à l'heure, est revenu sur le partenariat avec les institutions financières partenaires. Donc, l'ADER a juste débloqué 10 milliards, et on a financé 17 milliards, sous forme de cofinancement et de garantie. Je donne souvent l'exemple de l'ANECARD, avec la BND, où la délégation générale d'entrepreneuriat a mis 1 milliard et la banque a financé pour 3,1 milliards. Aujourd'hui, on a un taux de recouvrement sur ces 3,1 milliards de 95 %. Donc, c'est satisfaisant comme taux de remboursement. 4,3 milliards pour la mise à disposition d'engrais. Et tout à l'heure, BAO est revenu sur le partenariat avec ASPRODEP, où on a pu toucher 17 169 producteurs, sous forme, en fait, d'intrants, de financements d'intrants, d'engrais, pour la campagne agricole 2019-2020. 900 millions au profit des SIPA. Les SIPA, les sociétés d'intensification de la production agricole, qui se trouvent à Matam et à Podor, où on a financé plus de 22 SIPA, 900 millions sous forme de BFR, besoin en fonds de roulement, et 500 millions sous forme d'investissement pour l'acquisition de solaire. 1,2 milliard pour la filière SEL, entre la région de Fatih, Kaulak et Kafrine, où ce sont les braves dames qui utilisaient, en fait, les méthodes artisanales pour produire du sel. La DER a financé, en fait, ces dames-là pour essayer de moderniser la production de sel et sur toute la chaîne de valeur. La DER, comme ça a été bien précisé dans son décret, c'est des services financiers, donc du financement, mais aussi c'est de l'accompagnement. Et c'est un tout cohérent pour permettre aux projets qui sont financés d'être viables, d'être sécurisés et de pouvoir produire les résultats qui sont expensés. Donc, pour construire notre offre de services non financiers, nous avons tenu compte des besoins qui ont été exprimés lors des comités régionaux de développement, des CRD, qui ont été organisés avant le lancement de la DER. En allant à la rencontre de la Cible, la Cible nous a bien exprimé que pour une partie, elle était déjà formée, formée par les structures qui existaient déjà, ADPM, le DRAF-PT, l'ALPEJ, mais ce qui restait, ce qui leur restait, c'est le financement. Nous avons aussi trouvé une autre Cible qui n'était pas formée et qui avait le besoin d'entreprendre, des Cibles qui n'étaient pas formalisées, qui étaient dans des activités génératrices de revenus et qui n'étaient pas formalisées. Donc, à partir de cette écoute que nous avons eu de la Cible, nous avons construit notre offre de services non financiers en bonne intelligence avec ce qui existait déjà, donc le DRAF-PT, l'ANFP, les ENG. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe au sein de la DER ? Les autres structures qui ont l'obligation de former les jeunes, les femmes ou tout entrepreneur, ces structures-là sont en collaboration avec la DER. Ils nous donnent leur Cible, ils nous sourcent en projet que nous étudions et que nous finançons. De notre côté, nous sommes également sur le terrain, comme vous l'avez constaté dans les différentes vidéos. Nous rencontrons les Cibles, nous les finançons et lorsque des besoins en formation sont exprimés, nous les mettons en relation avec ces structures pour la formation. Donc, pour parler de façon plus complète de l'offre de services non financiers et de la DER, le premier service qui est offert, c'est la formalisation. Nous formalisons à partir de 1 million. Et qu'est-ce que ça comprend exactement ? C'est d'abord les matriculations. Nous y matriculons au registre de commerce et au LINE1. Donc, on a vu lors de nos tournées dans les régions et même l'enquête sur le recensement général des entreprises l'a démontré, dans certaines régions, il y avait moins de 1% d'entreprises formalisées. Aujourd'hui, grâce à l'appui de la DER et aux financements qui ont été donnés, en tout cas faits dans ces zones, on a un relèvement de ce pourcentage-là. Et simplement, c'est quoi ? C'est pouvoir leur permettre, déjà dans la localité, dans toutes les régions du Sénégal, à travers le guichet électronique de création d'entreprises, la formalisation des entreprises, de pouvoir leur permettre de créer leurs entreprises sur place, ce qui n'était pas possible dans cinq régions du Sénégal. Aujourd'hui, dans toutes les régions du Sénégal, grâce à l'appui de la DER, cela est possible. Donc, on peut formaliser. On a levé ce frein-là et le coût également de la formalisation est entièrement supporté par la DER. C'est une autre citation qui permet d'avoir des entreprises beaucoup plus formelles et de densifier le dessus des TPE et PME au Sénégal. Nous sommes présents dans toutes les régions, tous les départements, toutes les communes. Et à la demande du chef de l'État le 3 avril, nous allons très bientôt aussi être présents physiquement dans les 45 départements du pays. Et avec le nano-crédit, nous sommes en partenariat avec les acteurs territoriaux, que ce soit les maires et les présents de conseillers départementaux, pour pouvoir ouvrir un point service DER pour le nano-crédit dans les principales communes du Sénégal, pour ne pas dire toutes les communes du Sénégal. La DER se tourne résolument vers le futur. Et comme vous le savez, nous sommes encore un bébé, nous n'avons que trois ans. Il y a beaucoup de critiques, il y a beaucoup de polémiques, mais rien n'est parfait. C'est une œuvre humaine. Nous tendons vers, je dirais, pas la perfection, mais nous nous améliorons pour pouvoir répondre aux attentes des populations des femmes et des jeunes du Sénégal. Certes, il y a des frustrés, certes, il y a des gens qui se sentent exclus, certes, il y a des gens qui pensent que la DER n'est pas pour eux, mais je tiens à leur dire ici, publiquement, devant tout le Sénégal, que la DER, elle est une et indivisible. La DER, elle n'a pas de couleur politique. La DER, elle est républicaine. la DER est là pour tous les Sénégalais et toutes les Sénégalaises, sans aucune exception, sans aucune coloration politique, religieuse ou culturelle. Il faut juste être Sénégalais, avoir la caractéristique Sénégalaise, avoir un projet, disposer d'un certificat de résidence, avoir le réseau commerce ou le LUNEA, si vous ne l'avez pas, on vous aide à le créer, et déposer un projet. On ne tient pas le financement à la DER si on n'a pas de projet. La DER n'octroie pas de financement politique, la DER octroie des financements pour l'entrepreneuriat. La DER n'octroie pas de l'emploi, la DER octroie des financements pour créer de l'emploi. La DER consolide les acquis, la DER permet aux entrepreneurs de développer leur business, de l'espace d'idéation à la création jusqu'au développement et jusqu'à l'export à l'international. Nous suivons les entrepreneurs et les entrepreneurs du Sénégal sur tous ces maillons de la chaîne du financement, de la formation, du renforcement des capacités, du coaching, du mentorat et de l'accès au marché. Et pour terminer, nous avons quatre à cinq ambitions principales. C'est de contribuer au plan d'urgence sur l'emploi et l'insertion des jeunes que les chefs de l'État viennent d'annoncer pour le mois d'avril 2021. Mais aussi, nous sommes en train de travailler avec le ministère de l'économie, du plan et de la coopération du ministère des finances dans le cadre du programme de relance des activités économiques des femmes et des jeunes en injectant des ressources financières et de l'accompagnement. Nous allons aussi mettre en place et c'est bientôt terminé un système d'information bancaire global qui nous permet de déposer des projets du dépôt au traitement jusqu'au paiement end-to-end comme on dit y compris bientôt la mise sur place de moyens de paiement électroniques par la DER qu'on va appeler DERPAY des cartes de paiement des wallets pour faire des transferts monétaires et des applications DER qui permettront à tous les Sénégalais n'importe où qu'ils soient de pouvoir avoir accès aux services financiers et non financiers de la DER le nano-crédit qui va être déployé au niveau national très rapidement d'abord dans les 14 régions puis les 45 départements et bientôt je pense qu'avec l'association des maires du Sénégal sur l'ensemble du territoire national nous avons lancé le e-learning de la DER qu'on va appeler DER Academy qui permettra aux jeunes entrepreneurs de la DER et non de la DER d'être formés d'être accompagnés car nous travaillons en partenariat en synergie avec les structures d'accompagnement que ce soit l'ADPME l'ONFP avec qui nous signons au contrat cet après-midi mais aussi le 3FPT qui finance la formation et que nous finançons le développement du secteur privé et tout ce qui est en fonds de roulement ou en investissement nous avons commencé bien avant le 3 avril 2021 la synergie entre les acteurs la DER travaille avec le fonds JIP main dans la main la DER travaille avec la DPM qui forme nos acteurs la DER travaille avec l'ANPEJ et nous allons remettre bientôt des financements de l'ordre de 500 millions à 1 milliard à des bénéficiaires de l'ANPEJ dans le cadre d'un programme qui s'appelait le PAPEJ que nous avons repris en relation et en parfaite intelligence avec le directeur général de l'ANPEJ nous allons octroyer des financements pour 2 milliards y compris des fermes qui avaient été abandonnées que nous allons réhabiliter la DER travaille avec le 3FPT la DER travaille avec la PDA avec le DG Maudou Malik Mbaï nous allons signer cette semaine une convention de financement sur ce qu'on appelle un programme ligué-légui des programmes de 2, 3, 4, 5 millions pour les artisans des cordonniers des menuisiers des mécaniciens des artisans bref si on continue je ne vais pas arrêter la DER va lancer bientôt dans ces locaux que vous voyez ce qu'on appelle le D-Hub c'est le hub numérique de la DER ici et sur le mezzanine vous pouvez on peut vous inviter vous allez visiter vous allez voir nous allons mettre en place ici un incubateur qui permettra aux jeunes start-up et aux PME de venir ici de travailler de vous connecter même vos journalistes pendant quelques heures ou plus tard et avoir accès à des outils technologiques comme tout ce qui est des imprimantes 3D des robots etc pour permettre aux start-upers de faire du prototypage et ce sera payant et vraiment donc il faut payer pour se connecter et permettre aux jeunes entrepreneurs et start-up de créer leur entreprise d'être accompagnés d'avoir du financement et de passer à l'international à l'international de la et à l'international